... Vous avez vu des gens portant de drôles de tableaux, des gens sur des échelles. C'est normal, ce sont tout simplement les préparatifs de Start. Inauguration officielle, ce sera demain soir, jeudi. On est avec Philippe Médère, qui est le directeur de cette foire d'art contemporain. Comment elle se présente cette année 2012, Philippe ? Elle se présente très bien, puisque c'est vrai que par rapport aux années passées, on a continué d'évoluer au niveau du contenu artistique, du plateau artistique. On a beaucoup plus de galeries aussi cette année, puisqu'on a 94 galeries. Donc on a vraiment une dynamique de développement. Et je pense que ça rendra vraiment cette foire attrayante, avec une perspective aussi de présence identifiée de galeries de Lortenau et de Strasbourg, donc de l'eurodistrict, qui sera effectivement à l'honneur aussi cette année. Et je pense que ça donnera une nouvelle dynamique pour bien montrer qu'en région, transfrontalière également, il y a un vrai potentiel de galeries et d'acheteurs. C'est important de mettre l'accent cette année sur cette situation géographique propre à l'Alsace ? Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait ces dernières années. Je pense que cet espace traînant, il est très riche culturellement. Il y a beaucoup d'infrastructures aussi culturelles. Il y a une ville dynamique avec Strasbourg. Il y a des musées, il y a des foires comme Bâle à côté qui sont très réputées. Et je pense que c'est bien de positionner vraiment à Strasbourg une offre culturelle temporaire autour de Start. Vous avez vu le Art Basel qui est l'une des plus grandes... C'est la plus grande. Voilà, c'est la plus grande au monde foire d'art contemporain. Qu'est-ce qu'on vient rechercher ici à Strasbourg ? Je crois qu'on vient rechercher une jeune création accessible, donc abordable pour un premier achat, puisque l'intérêt c'est d'encourager le premier achat, c'est-à-dire que ce soit un particulier ou une entreprise. Et je crois que ça donne des idées et après il y a le coup de cœur. Après il y a effectivement l'accord qu'il faut trouver avec le galeriste. Et ensuite, je dirais la deuxième étape, quand on vient acheter une nouvelle œuvre, c'est beaucoup plus facile. Donc notre atout fort, c'est déjà d'être accessible, d'être convivial et d'avoir, je dirais, une offre de 95 galeries à peu près. Et on ne se fatigue pas, ce qui n'est pas toujours le cas sur des foires un peu gigantesques où il y a 150, 250 exposants. On se rend compte aussi que le marché des foires est un marché relativement dynamique, contrairement à l'activité de galeries, ce qui est très difficile aujourd'hui. Une fois le vernissage passé, les galeries sont rares à avoir passé encore une clientèle acheteuse dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc on se rend compte que le côté convivial de la foire, ça fait venir du monde, ça fait venir des acheteurs potentiels. Et donc certains réduisent leur activité en galeries, voire ferment ponctuellement, temporairement leur galerie, pour se concentrer sur des marchés dynamiques comme les foires. Parlons d'argent, on peut ici acheter des dollars pour 30 ou 50 euros. Ça commence sur des prix comme cela ? Je dirais que quelques centaines d'euros me paraîtraient plus justes. J'ai acheté moi un petit nain à 50 euros l'an dernier. Oui, mais cet exposant ne vient plus cette année. Je dirais que c'est une première entrée en matière, c'est clair. Mais je pense qu'il faut aller vers d'édition et ensuite on évolue au niveau de l'enveloppe. Mais la moyenne se situe entre 5 et 10 000 euros. Mais ça peut monter au-delà de 100 000, 150 000, puisqu'il y a certaines pièces qui vont dans ces prix-là. Dernier point, Philippe Médère. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre pièce majeure qu'on découvrira à start cette année ? Je pense à un Warhol, je pense à un Picasso, je pense à des œuvres comme cela. Je dirais qu'on avait effectivement les années passées des artistes connus. Je pense que ce n'est pas notre créneau. Je ne pense pas que les gens viennent à Strasbourg pour acheter effectivement un Warhol ou un Picasso. Alors c'est vrai qu'on annonce l'un ou l'autre Warhol ponctuellement. Mais les acheteurs, on ne les a pas ici. Clairement, ce n'est pas une foire où les grands acheteurs vont venir acheter ce type de travail. Ça, c'est vraiment la salle des ventes ou le bal ou des grandes foires internationales. Chez nous, on recherche vraiment de l'art accessible, d'artistes connus ou un peu moins connus ou inconnus. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur Start. Inauguration, c'est jeudi soir. En revanche, pour le grand public, jusqu'à lundi, vous pourrez profiter de tous ces galeristes européens. Merci.